C'est un jour qu'on a tout droit Oh la la la, oh la la la, oh la 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 Marie et G, nous faisons nos champions C'est un jour qu'on a tout droit Il ne fait ça jamais, car des vôtres d'année C'est un jour qu'on a tout droit Oh la la la, oh la 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 Oh la la la, oh la 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 Les gars, le match était à chier, excusez-moi, l'expression Ou alors c'est parce que j'étais aigri, parce que je suis aigri le matin, je sais pas Mais put, j'ai un problème, j'ai embrassé ma crush il y a un mois Depuis la semaine dernière, elle a galoché un boug en soirée Ça c'est un truc que je me suis vraiment beaucoup de fois demandé Est-ce que j'embrassais bien ? Moi, j'avoue que mon éducation sexuelle, elle a été faite devant Titeuf Donc inquiétant, j'embrasse les gonzesses comme Titeuf embrasse Manu, vraiment Il n'y a pas eu cet épisode encore ? Ne vous inquiétez pas, quand Titeuf va débarquer sur Netflix Il va y avoir l'épisode où Titeuf devient homosexuel Ça devrait arriver, mais bref, c'est pas le sujet du soir en vrai Donc voilà, on a eu quand même une belle journée de foot Est-ce que vous avez bien aimé le classico déjà ? Puisque c'est le premier match normalement que vous avez regardé Il y a des gens qui m'ont envoyé des messages Pefut, réveille-toi avant le classico quand même Parce qu'il y a Oxer qui joue Non, franchement non Moi j'ai regardé une mi-temps du Real Barça C'était sympa, Valverde a mis un beau but Benzema a mis un but Il sera ballon d'or demain On sera sur Twitch pour le voir soulever le ballon d'or devant Zidane Il y aura qui ? On me dit en oreillette qu'il y aura peut-être Messi Peut-être Mbappé, Mbappé, non il sera pas là Je pense qu'Mbappé, s'il est là, il fera la gueule Donc ça sert à rien, il peut rester chez lui Il y aura CR7 apparemment, nous dit dans le chat Ça c'est beau J'ai vu avant le stream, c'est sur TikTok Il y a Just Riyad qui sera là-bas aussi C'est bien Ah bravo à lui Il a sûrement beaucoup fait pour le monde du football Pour être à la sérémonie du baron d'or ce mec Est-ce que je rage un peu ? Un peu, j'ai un peu, voilà Michou également était au Parc des Princes ce soir Le Stade des Princes il l'a appelé Euh... Non mais c'est pas grave en vrai C'est pas... C'est pas grave C'est pas grave Darwin Nunez Darwin Nunez qui a vraiment fait le terroriste Sur les quelques images que j'ai vues Il va venir Trouver Guéram Raoui Oh putain Mais qu'est-ce que ça nous fait marrer ces conneries Et ça s'arrête jamais Il y en a toujours Regardez ce qu'un abonné m'a fait tout à l'heure Ça c'est une rêve d'anciens C'est une rêve Une rêve vraiment de vrais suiveurs Je vais vraiment me calmer sur Mukiele Parce que je suis un peu trop chaud sur ses côtes Je vais me calmer parce qu'il va me retrouver je pense Mais en vrai de vrai ça y est Mukiele qui est ce mec vraiment ? Qui est ce mec ? Non sérieusement Euh... On va parler de Gigo également Qui a pris un carton rouge Alors euh... On débattra ensemble S'il y avait faute, s'il y avait pas faute Qui a niqué le match pour moi Euh... Gigo Déjà avec un blast comme ça C'est sûr que tu peux pas faire que du bien vraiment Non mais les gars Le match Du Paris Saint-Lemain Il était à chier ce soir Enfin du Paris Saint-Lemain Et de l'OM hein Je parle du PSGOM Il était nul Et c'était nul C'était trop nul À part le coup franc de Messi Où j'ai un peu vibré Non il était bien Ah bon ? Les 15 premières minutes étaient bien Ouais même pas Les 8 premières minutes J'ai adoré le PSG les 8 premières minutes Les 8 premières minutes Je me suis dit On revient en 4-3-3 Bim bam boum C'est fluide Tac tac Et après boum Éteint On est quand même le Paris Saint-Germain On est quand même le Paris Saint-Germain Et sur la fin j'avais quand même l'impression Qu'on gardait le 1-0 Contre l'OM Euh... Je ne vais pas me manquer de respect à l'OM Mais on est quand même voilà Sensés Euh... Plier l'OM Qui en plus de ça Est à 10 contre 11 Alors à 10 contre 11 Euh... Avec Moukele Sarabia C'est vrai qu'on jouait à 9 également Mais excusez-moi Euh... C'est pas de ça que je vais me satisfaire ce soir On doit pas se satisfaire d'un match comme ça La plus belle action du match ce soir C'était en tribune C'était la meuf de Pierre Gasly Exactement Et lui-même à chaque fois qu'il était filmé Ne regardait pas le match Et il avait bien raison hein Il avait bien raison Non le match était à chier vraiment Moi je vais vous dire mes tops Bernat nul Hakimi nul Neymar nul Alors Neymar je l'ai trouvé très très nul Euh... Bah... Pour moi Neymar était très nul en première Mais son but euh... Vraiment à sauver le bah... A donner la victoire au PSG au final Parce qu'une victoire 1-0 Voilà but de Neymar euh... Sur une passe décisive de Kylian Mbappé Il faut le noter Vous allez dire que j'abuse avec Neymar Je vous jure moi j'ai pas aimé sa première mi-temps les gars Je vous jure qu'il a perdu trop de ballons Euh... Première mi-temps il était pas bon Vous voulez pas me dire que la première mi-temps était bonne de Neymar Après euh... Voilà il met un super but L'action elle est grave belle euh... Neymar euh... Mbappé il lui fait une bonne passe Ça ça fait plaisir parce que Entre toutes toutes les balles qu'il a envoyées sur le périph' Je pense que Il y a des gens qui Qui en ont pris quelques unes Non mais Après c'est votre avis Si vous me dites que Neymar a fait une super première mi-temps je peux Pour vous faire plaisir je peux vous le dire Mais moi c'est pas ce que j'ai ressenti devant ma télé Neymar c'était pas fluide T'abuses avec Neymar il doit avoir deux passes D Il a fait des... Il a fait des passes Ça reste Neymar encore heureux qui fait des bonnes passes J'ai eu très peur pour lui sur la faute de Gigo Parce qu'à vitesse réelle elle arrivait tellement vite Elle arrivait vraiment très 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 vite Mbappé c'est vrai que je critique Neymar Mais au final le match de Mbappé N'est pas du tout non plus exceptionnel Loin de là Il est même nul En vrai il a été dans la poche de Chancel Mbemba C'est comme ça que ça s'appelle hein Chancel Mbemba Mbemba pardon J'ai un peu de mal Mbemba énorme J'ai cru que t'avais dit Mbappé Non Mbappé encore une fois a fait un très mauvais match Il a rien pu faire face à la défense de l'OM Qui a bien défendu en vrai Si ce n'est que Verretu est un grand débile Voilà Verretu c'est le genre de mec qui te fauche Messi à l'entrée de la surface Complètement con Paul Lopez également a fait un très bon match C'est ce que je disais en première mi-temps Est-ce que Mandanda a déjà fait un PSGOM de la qualité de la première mi-temps de Paul Lopez pas sûr Fabian Ruiz a fait un très bon match Oui ça c'est vrai Hakimi nul Excusez-moi Hakimi Moi je veux bien à chaque fois on dit on fait pas de passes à Hakimi C'est vrai Mais les fois on lui fait des passes C'est un enfoiré vraiment Mais j'ai bien aimé forcément le milieu A3 là Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha c'était pas mal J'aimerais bien revoir ça en vrai La deuxième mi-temps surtout de Fabian Ruiz était très bonne c'est vrai Voilà la compo est là Bernat a été affreux C'est pas souvent que je critique Bernat parce que Bernat généralement il me déçoit rarement Mais Bernat a été mauvais vraiment Danilo Pereira malheureusement est sorti trop tôt J'ai eu un peu peur parce que Quand on voit le début de saison de Marquinhos Ça me fait un peu peur Marquinhos a fait un bon match J'ai bien aimé le match de Marquinhos ce soir Il faut quand même le noter puisque c'est devenu à la mode De tirer un petit peu sur Marquinhos à chaque fois En tout cas Marquinhos a fait un bon match Là en fait le problème vous savez c'est quoi C'est que Hakimi comme il joue depuis qu'il est arrivé au PSG On pourrait s'en contenter Étant donné qu'au Paris Saint-Marin on a toujours eu des Des latéraux à chier Il faut dire les termes Voilà qui est le prédécesseur d'Hakimi J'extrapole un petit peu mais c'est Vanderville Donc bon si Hakimi il reste comme ça et qu'on connaissait pas le Hakimi de Dortmund et de l'Inter Je t'aurais dit ouais mais non il se fout de notre gueule Il se fout de notre gueule on connait la qualité de ce mec Il peut pas continuer à faire des matchs comme ça J'allais était bon Ouais mais on va pas remonter Quoique j'allais Est-ce que c'était avant Vanderville Ouais c'était avant quand même Alors on a eu Meunier On a eu Backer Maxwell était bon Oui mais Maxwell était à gauche Est-ce que c'est pas le Bah c'est le meilleur latéral de l'histoire du club J'ai pas peur de l'expression en vrai Maxwell J'ai jamais vu ce mec rater un match de foot Donc c'est simple Verratti comme d'habitude après match Une victoire sur les 26 derniers PSG OM C'est inquiétant quand même Je sais pas comment les Marseillais ont encore la foi de regarder leur équipe jouer Après ça va C'était pas la pire performance de l'OM sur les 25 derniers matchs Mais après faut dire aussi que le PSG était nul ce soir Donc que Marseille perde encore contre ce PSG Je pense qu'ils s'en contenteront pas Pardon On s'est fait voler Alors on va revenir sur les actions litigieuses S'il y a eu du litige ou pas Messi n'a pas fait un match extraordinaire non plus Même si il a eu des petits coups d'éclat Comme d'hab c'est Messi Il fait des passes Je sais pas comment il les sort À un moment il fait une passe de fou à Hakimi Qui bicrave l'action Pour moi Pour moi Mais vraiment pour moi L'OM aurait pu repartir avec un point ce soir Si Et seulement si Il n'avait pas un gros débile Mais vraiment un putain de gros débile dans leur effectif Qui n'est pas sur la composition d'équipe Mais qui s'appelle Gigo Au niveau de la débilité Tu vois il y a Brahim Et il y a Gigo il est au-dessus C'est-à-dire qu'il a vraiment rien dans le crâne Le mec est rentré Pour bousiller le match de son équipe Qui jusqu'à présent N'était pas si mauvais que ça On a déjà vu l'Olympique de Marseille Bien plus médiocre En se déplaçant au Parc des Princes Donc Pour moi il a baisé le match Clairement À partir du moment où ils ont pris le rouge Voilà Marseille c'est avec C'était fini Peut-être sur un coup de pied arrêté Ça aurait pu comme l'année où vous nous avez battu un 0 Il me semble que c'était un coup de pied arrêté de qui ? De Paillettes non ? Voilà Peut-être un coup de pied arrêté sur la fin J'avoue j'ai eu un peu peur de la réaction Mais c'est tout Mais il est complètement con Alors il y a des gens qui vont me dire Y'a pas rouge y'a pas machin Attendez on va en reparler Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y avait peut-être une main sur Moukielé Ça je ne... Je ne vous l'enlève pas les Marseillais Mais euh... Ils ont pas checké Après le délire c'est que je crois qu'il a les bras le long du corps Tu vas tenter sa chambre ! Ouais ! Donnarumma excusez-moi Excusez-moi Oh ! Quelle erreur j'ai fait ! Il est dans mes tops hein franchement Donnarumma Les amis On peut que être serein avec ce mec dans la cage Sauf Quand il est... Il a le ballon au pied Même si j'ai l'impression qu'il s'améliore de plus en plus Après il va nous refaire une bourde dans 2 matchs Je m'inquiète pas pour ça Mais... Et frère t'as vu la taille de ses mains ? Marco Verratti Décalage pour... Bonne nuit ! Ça va il est boss but Il est boss but 46ème but Y'a pas à chier ! Moi je pense que le mec qui annule toutes les possibilités de faire un résultat ce soir au parc C'est... Ce fils de chien de Gigo Parce que vous allez me dire Oui mais non Il le touche pas sur les images Mais il vient pour lui Il vient pour lui niquer sa coupe du monde Il vient uniquement dans le but De lui allumer son genou Mais tellement c'est un débile Il le rate Heureusement Mais heureusement qu'il le rate Et qu'il ne le touche pas Mais à aucun moment il ne vient pour prendre le ballon Vous croyez que là il vient pour prendre la balle ? Regardez comment il court Ouf C'est... Je pense que c'est vraiment l'intention qu'il lui donne rouge Parce qu'il arrive tellement vite Et il arrive uniquement pour le découper Que c'est pour ça Ça aurait été un peu dommage Étant donné que ça va être C'est potentiellement sa dernière coupe du monde Mais voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus sur ce match Si ce n'est que BG n'a pas été exceptionnel vraiment D'où ?